Le département de la population de l'Ouropa C'est l'enjeu de votre TfM Je vous remercie de le faire C'est pourquoi et que vous saisz l'enjeu L'enjeu de votre TfM Vous connaissez les millions de dollars Et vous avez choisi votre vote En tout cas, vous pouvez le faire Parce que vous avez choisi votre vote Vous avez choisi votre vote Pour votre vote, vous avez choisi votre vote Vous avez choisi votre vote Et vous êtes choisi votre vote La population du département de Mbou, sur ses problèmes d'eux, de leur gêne, de leur gêne, d'eux des questions dans le ministre. on s'est dit qu'en parlant du KMC 3, le KMC 3 n'est pas le projet de loire. Elle a le déficit dans le cadre. Cela est le ministre confirmé. Il était un peu simple. 80% de la population n'avait accès à l'eau. C'était un forage de 150 m3. C'était un forage de 150 m3. C'était un forage de 5000 personnes en 1981. Maintenant, la population est de plus de 60 000 habitants. Donc, ça veut dire qu'on l'a arrangé tous les jours. Au moment où je vous parle, on a 60 000 habitants dans le château d'Oboa, avec deux forages de 250 m3. Donc, c'est un avancement. Il a vu notre département de Mbourop, le président Macky Salle, par exemple, le président Macky Salle, qui a été très élevé et qui a été réglé dans le travail. Enfin, il a été réglé aussi. Il a été réglé. Il a été réglé pour les soucis. Il a été réglé par des pâtes aux lampes ou de panneaux solaires. Donc, le président et le président a été réglé par une sécurité. Il a été très élevé. être en place d'essayer les assaisnismes. Il y a les problèmes de l'essai, les eaux pluviales, le drainage, les eaux usées. Il faut qu'on l'accompagne pour y mettre une chaleur, qu'on peut y avoir besoin de l'eau pluviale, et les eaux usées. Ce sera la possibilité de parler du changement de grâce. Je peux vous donner un conseil à accompagner. Une autre nation qui est là, une très grande population. J'aime bien tous les amis.